Mariem Obonzo Nzunga, secrétaire permanent aux questions de jeunesse du Parti Congolais du Travail, à la tête d'une délégation de jeunes du PCT, a séjourné à Bouinsa dans le département de la Bouinsa du 27-30 novembre dernier. Après avoir présenté ses civilités aux autorités administratives locales, la délégation conduite par Mariem Obonzo Nzunga a procédé le 27 novembre à un planting d'arbres dans le verger du collège de Bouinsa, édifiant les élèves de cet établissement scolaire à la lutte contre le réchauffement climatique. Ici nous avons voulu donner quand même un sens, une orientation nouvelle à la jeunesse du Parti pour des questions véritablement économiques, sociales et environnementales. Nous sommes ici en délégation du Parti. On a toujours parlé d'une école, un champ, orientation du président de la République. Et donc ici c'est le champ, le verger de l'école du CG de Bouinsa. Et donc nous pensons que cette activité peut normalement être reprise par l'ensemble des cadres du parti. Le 28 novembre, Mariem Obonzo Nzunga et sa suite ont visité des plantations Amadingou, Montbelo et Mabombo, réalisées par des jeunes du PCT de ces localités, organisées en coopérative avec l'appui du secrétaire permanent aux questions juvéniles du parti. L'agriculture est l'axe stratégique numéro 2 du Front National du Développement, édicté par le président de la République, le chef de l'État, le président du comité central de notre parti. Et donc les jeunes du parti donnent une orientation dans ce sens. Là nous sortons du cadre purement spéculatif du discours, nous sommes venus pour constater ce qui a été réalisé. Vous l'avez vu par vous-même, c'est pratique. Et dans cet élan, nous voulons que ce soit une solidarité nationale et pouvoir encourager tous ces jeunes de la force mentante congolaise à travers l'étendue du territoire national à pouvoir poursuivre ce genre d'activité. On ne peut pas pratiquer sans concevoir. La conception passe par la bureaucratie, mais la matérialisation de la vision passe par le terrain. Donc ici nous sommes pour précisément à Mabombo, dans le département de la Buenza, pour actionner un enjeu majeur propre au président de la République, Denis Sassongueso, qui place l'agriculture comme axe numéro 2 dans la stratégie nationale du plan de développement pour que nous puissions faire face à cette polycrise qui s'est présentée à nous depuis 2014, la crise financière, la crise économique, aujourd'hui la crise sanitaire. Une rencontre citoyenne avec les cadres locaux de cette formation politique s'est ensuite tenue à Buenza sur les orientations issues du 5e congrès extraordinaire de ce parti. Au cours de cette rencontre, les animateurs de la section fédérale, la PCT Buenza, ont réaffirmé leur adhésion aux directives du secrétaire général de leur parti. Enfin, ce 28 novembre, Mariem Obonzo Ezonga, députée de Moussaka 2, et son homologue Auguste Ngambélé, député de Madingu District, ont procédé à la remise officielle du nouveau bâtiment en l'école primaire Buenza Bé, dont ils ont initié le projet et lancé les travaux le 20 juin dernier. Tout ceci, très chers parents, tout ceci a été rendu possible grâce à la volonté du président de la République, chef de l'État, Denis Asungueso, sa volonté d'émailler notre pays d'infrastructures modernes, de transport. Nous lui disons grand merci. Nous lui disons grand merci, il mérite bien plus que cela. Les Congolais dignes lui donneront plus que merci. sans être énigmatique, c'est quoi plus que merci ? C'est quoi plus que merci ? C'est la confiance. La confiance encore. La confiance davantage. La confiance renouvelée au président Denis Asungueso. Ce périple de la délégation brazaviloise du Parti Congolais du Travail, qui a connu son épilogue le 30 novembre, a permis aux animateurs de la jeunesse de ce parti de raviver la flamme combative des militants de la Buenza, en vue de les mettre en ordre de bataille pour la victoire de leurs champions à l'élection présidentielle de 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada